On a donné un carreau à trois minutes pour le premier but et après on était fragile de côté mental. On a passé une semaine un peu difficile à niveau intérieur et je crois qu'il a repercuté sur le mental des joueurs. Deuxième période, on a bien perdu deux heures en la première mitad. Peut-être on pouvait faire un petit peu plus, mais même le Farah l'a raté en clare situation. Deuxième période, on a fait 33 minutes excellente. On a mis un danger. Le Farah, on a fait une pression. Les joueurs, ils ont joué vraiment les jours qu'on essaie de travailler, la chose qu'on a fait pendant la semaine. On était prêts même pour l'égalisation. Il y a encore une action vraiment très naïve. Sur le côté, on a perdu un ballon, on a essayé de faire un petit point qui est nécessaire. On a inscrit le troisième but et il s'est fini. Ça a montré aussi la qualité d'effectif. Le bon collectif qu'il a le Farah, la qualité d'effectif aussi, même la rentrée des joueurs de Farah, c'est très important. Nous, on a une effectif réduite. Malheureusement, on souffre, on continue à souffrir, mais on n'a rien à dire pour la défaite. On doit corriger cette situation mentale qu'on a nous. Parce que sinon, vraiment, on souffrirait encore plus, surtout du côté défensif. C'est un genre de football. Qu'est-ce qui a manqué à votre équipe de tenir de bons résultats parce que ça fait longtemps ? Oui, les derniers matchs de la Bottola, on a gagné aussi. On a fait un mauvais pas dans la Coupe de Tron. Mais bon, cette équipe, il est inestable dès le commencement de la saison. Il a fait un très mauvais commencement. Après, on a gagné trois matchs. Après, on a perdu. Après, on a gagné, on perd. La stabilité, la régularité, ça nous manque. Vraiment, on n'a pas eu, moi, quand je venais, le temps de faire, de renforcer dans le mercato, de faire un travail. Il y a un déséquilibre dans l'effectif aussi, dans les positions. Il y a beaucoup de choses que même je n'ai pas trop énumérées parce que ça sont comme des excuses. Il faut prendre la responsabilité. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, pour exemple, j'avais deux jeunes joueurs dans la bande de touche comme défenseur parce qu'on a des joueurs blessés, un affectif très réduit. Et on a des problèmes. Vraiment, on a des problèmes. On souffre à l'intérieur. C'est un moment très difficile pour l'IRT. On a accepté les challenges de travailler, de faire tout le meilleur. Mais bon, on est comme on est. Maintenant, il faut se battre. Comment les joueurs se battent dans les premières 30 minutes ? Dans la force mentale, je crois que dans le collectif, le phare, c'est clair que c'est supérieur, la qualité et tout ça. Mais quand on est fort collectivement et mentalement, on peut jouer de tête à tête à toutes les équipes, comme on a joué contre Rajah, contre Waal, contre pas mal d'équipes. Mais comme vous dites, parfois il y a des matchs qui sont liés. Aujourd'hui, on a fait un très mauvais premier. C'est parti.